Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. L'objectif de cette vidéo est de résoudre l'exercice suivant. On pose pour tout antinaturel n non nul, i indice n égale à l'intégrale de 0 à 2π de cos2x facteur de cos2x facteur de etc facteur de cos2nx dx. Et le but est de déterminer les antinaturels n tels que i indice n soit non nul. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Mais par où commencer un tel exercice ? Mais par des exemples pardis. En avant, i indice 1 est égal à l'intégrale de 0 à 2π de cos2x dx. Une primitive de cosinus est la fonction sinus que l'on prend entre 0 et 2π. Donc i indice 1 est égal à 0. i indice 2 est égal à l'intégrale de 0 à 2π de cos2x fois cos2x dx. On va utiliser la formule de trigonométrie cos2x fois cos2b égale à 1 demi facteur de cos2a-b plus cos2a-b. On obtient i indice 2 égale à 1 demi fois l'intégrale de 0 à 2π de cos2x plus cos2x dx. On intègre facilement cette nouvelle expression et on obtient i indice 2 est égal à 0. Avant de formuler des conclusions, on va continuer les exemples. i indice 3 est égal à l'intégrale de 0 à 2π de cos2x fois cos2x fois cos2x fois cos3x dx. On a déjà linéarisé le produit des deux premiers termes quand on a effectué le calcul de i indice 2. Et on applique une nouvelle fois la formule de trigonométrie cos2x fois cos2b égale à 1 demi facteur de cos2a-b plus cos2a-b. Ce qui donne i indice 3 égale à 1 quart facteur de l'intégrale de 0 à 2π de cos2x plus cos2x plus cos2x plus 1 dx. Encore une fois, le calcul d'une primitive est aisé. On obtient i indice 3 égale à π sur 2 qui est non nul. On procède de la même façon pour le calcul de i indice 4. On tient compte de la linéarisation faite pour le calcul de i indice 3. Et on applique une nouvelle fois la formule de trigonométrie pour terminer la linéarisation. Le calcul d'une primitive est maintenant tout ce qu'il y a de plus facile. Et on trouve i indice 4 égale à π sur 4 qui est non nul. Je reporte tout ça dans un tableau et je vous donne les valeurs des termes suivants. Bien sûr, vous allez les vérifier par vous-même. On trouve i indice 5 égale à 0, i indice 6 est aussi égal à 0, i indice 7 est égal à π sur 8 et i indice 8 est égal à 7π sur 64. Bon, on commence à se douter de quelque chose. Mais ce n'est pas facile de généraliser ce qu'on a fait car les calculs suivants deviennent vraiment pénibles. Bon, qui a une idée ? Personne comme d'habitude. Bon, je vais encore devoir tout faire moi-même. On nous demande quand l'intégrale est nulle. Et en plus, il y a des fonctions trigonométriques. Et si la fonction à intégrer avait une imparité généralisée ? On note f indice n, la fonction à intégrer. Et comme la fonction cosnus est impair par rapport à π sur 2, on va voir si c'est aussi le cas pour la fonction f indice n. On calcule donc f indice n de π moins x. On obtient f indice n de π moins x égale au produit pour k variant de 1 à n de cosinus de kπ moins kx. La π antipériodicité et la parité de cosinus nous donnent f indice n de π moins x égale au produit pour k variant de 1 à n de moins 1 exposant k facteur de cosinus de kx. En regroupant tous les termes en moins 1 exposant k, on obtient f indice n de π moins x égale à moins 1 exposant la somme pour k variant de 1 à n de k facteur de f indice n de x. Et donc, f indice n de π moins x est égale à moins 1 exposant n fois n plus 1 divisé par 2, facteur de f indice n de x. On en déduit donc que la fonction f indice n est impair par rapport à π sur 2 si et seulement si l'entier n fois n plus 1 sur 2 est impair. Il est facile de voir que si n est un multiple de 4, alors n fois n plus 1 sur 2 est impair. Si n est égal à 1 plus 1 multiple de 4, alors n fois n plus 1 sur 2 est impair. Si n est égal à 2 plus 1 multiple de 4, alors n fois n plus 1 sur 2 est impair. Et si n est égal à 3 plus 1 multiple de 4, alors n fois n plus 1 sur 2 est impair. On peut déjà en déduire que si n est congru à 1 ou 2 modulo 4, alors i indice n est égal à 0. En effet, on intègre une fonction 2π périodique sur un intervalle de longueur 2π. On peut donc changer d'intervalle de longueur 2π sans changer la valeur de l'intégrale. Et en centrant l'intervalle en π sur 2, on a bien i indice n égale à 0. Mais on est loin d'avoir fini. On ne peut rien conclure dans les deux autres cas. Si ça se trouve, il y a une imparité par rapport à un autre point. Ou pas. Je suppose que vous n'avez toujours pas d'idée à me proposer. Bon, ok, j'ai compris. On va appliquer la formule de l'air et on verra bien si on en tire quelque chose. Avant, je vous propose d'effectuer un petit calcul qui va vous permettre peut-être de voir où je veux en venir. On considère k un entier relatif non nul et on calcule l'intégrale de 0 à 2π de exponentielle de ikx dx. Une primitive est élémentaire à obtenir. Il s'agit de la fonction qui a x associé 1 sur ik fois exponentielle de ikx, que l'on calcule entre 0 et 2π, ce qui donne finalement 0. Reprenons alors le calcul de la fonction f indice n. x étant un réel quelconque, f indice n de x est égal au produit pour k variant de 1 à n de cos de kx. On se contente de remplacer cos à l'étape 2 grâce à la formule de l'air. Le terme 1 demi apparaît dans ce produit n fois. Et on a f indice n de x égale à 1 sur 2 exposant n fois le produit pour k variant de 1 à n de exponentielle de ikx plus exponentielle de moins ikx. Posons N égale à n facteur de n plus 1 divisé par 2. En développant tout le membre de droite, on obtient f indice n de x est égal à 1 sur 2 exposant n fois la somme pour l variant de moins grand n à grand n de 1 indice l fois exponentielle de il x où 1 indice l est un antinaturel. Et pour être plus précis, 1 indice l est le nombre de façons d'écrire l sous la forme plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. plus ou moins n. Grâce au calcul préliminaire, quand on calcule l'intégrale de 0 à 2pi de f indice n de x dx, tous les termes s'annulent, sauf celui d'indice l égale à 0. Et cette intégrale est alors égale à 1 sur 2 exposant n fois 2pi fois 1 indice 0. Il n'y a plus qu'à voir si 1 indice 0 est nul ou pas. Si n est congru à 0 modulo 4, il existe un antinaturel p tel que n soit égal à 4 fois p. On remarque alors que 1 moins 2 plus 3 moins 4, etc. plus 2p moins 1 moins 2p est égal à moins p. Alors que moins 2p plus 1 plus 2p plus 2 moins 2p plus 3, etc. moins 4p moins 1 plus 4p est égal à p. En ajoutant ces deux lignes, on a bien une façon d'écrire 0 sous la forme plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. plus ou moins n. Ce qui prouve que 1 indice 0 n'est pas nul. Si n est congru à 3 modulo 4, il existe un antinaturel p tel que n soit égal à 4 fois p plus 3. On remarque alors que 1 plus 2 moins 3 est égal à 0, que 4 moins 5 plus 6 moins 7, etc. plus 2p plus 2 moins 2p plus 3 est égal à moins p, et que moins 2p plus 4 plus 2p plus 5 moins 1, etc. moins 4p plus 2 plus 4p plus 3 est égal à p. Et la somme de ces trois lignes nous prouve que l'on a bien une façon d'écrire 0 sous la forme plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. plus ou moins n. Donc 1 indice 0 n'est pas nul. Bien sûr, dans les deux autres cas, 1 indice 0 est nul. Mais ce n'est pas la peine de le prouver, puisqu'on a déjà vérifié qu'alors 1 indice n est nul. En conclusion, i indice n est non nul, si et seulement si n est congru à 0 ou 3 modulo 4. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math. Merci.